Fini les escarpins et les jupes droites ? En tout cas, Letizia d'Espagne avait choisi un tout nouveau look ce lundi pour son arrivée en Colombie. Partie pour renforcer la coopération entre les deux pays, la quincagénaire a fait une arrivée très remarquée dans une tenue inattendue. Accueillie par la première dame, elle n'était en revanche pas accompagnée de son mari Philippe. Après presque 20 ans de mariage, elle gère même les visites à l'étranger. Partie en solo pour la Colombie, Letizia d'Espagne est arrivée en Amérique du Sud sans son mari Philippe et vit ce lundi soir. Et elle a étonné à sa descente de l'avion avec un look très loin de ses jupes et de ses escarpins habituels, elle avait en effet choisi une chemise blanche accordée à un pantalon cargo beige de chez Stradivarius. Et au pied, pas de talons aiguilles mais de grosses bottes Panama Jack qui complétaient une tenue confortable mais très inhabituelle. D'ordinaire bien plus élégante, la reine avait en réalité adapté sa tenue à ce qui est prévu pour elle lors de ses trois jours en Colombie. Partie en voyage de coopération, son huitième depuis que son mari Philippe est devenu roi en 2014, elle va en effet devoir constater les actions menées par l'Espagne et la Colombie, notamment en matière d'éradication de la pauvreté, de conditions féminines ou encore de développement durable. Un voyage humanitaire pour lequel elle a été accueillie en grande pompe par la première dame colombienne Véronica Alcossé à Carthagène. Très complice, les deux femmes ont échangé une belle accolade et vont se retrouver ce mardi pour une réunion puis une visite du programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Un déjeuner sera ensuite organisé pour la souveraine espagnole, avant qu'elle ne visite d'autres structures, notamment une école de la ville. Philippe profite de Léonore et Sofia sa visite l'amènera ensuite à Cali, une autre grande ville du pays, avant qu'elle ne prenne l'avion pour rentrer en Espagne mercredi soir. Elle y retrouvera son mari Felipe qui est resté à Madrid, probablement en compagnie de leurs deux filles, Léonore et Sofia, 17 et 16 ans, qui ont déjà terminé leur année scolaire. Et s'apprête toutes les deux à déménager de la capitale espagnole l'année prochaine, l'aînée, héritière du trône, va s'envoler pour trois ans d'études militaires dans différents coins du pays. Un joli défi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501